Chez nous maintenant, après Saint-Charles-Boromé à Montréal, voilà qu'un autre centre d'hébergement et de soins de longue durée est dans la loupe du ministre de la Santé, Philippe Couillard. Il vient d'ordonner la tenue d'une enquête à la résidence Cook, affiliée au CHSLD, le Trifluvien de Trois-Rivières. Des patients qui auraient été victimes là-bas de mauvais traitements, d'intimidation verbale et d'atteintes flagrantes à leur dignité. Habituellement, ce sont les médias qui alertent le ministre de la Santé sur des cas d'abus dans un centre d'hébergement. Cette fois, c'est le ministre qui alerte les médias. Il ordonne une enquête sur la résidence Cook du CHSLD Trois-Rivières. Le tout fait suite aux visites impromptues lancées en janvier dernier par Philippe Couillard dans les centres publics de soins de longue durée. La résidence Cook a fait l'objet d'une telle visite mercredi dernier et l'équipe a constaté des manquements. L'intimidation verbale de certaines personnes, des atteintes à la dignité des gens sous forme de bris de leur intimité, personne exposée à la vue de tous dans les situations où la dignité est finalement compromise. Le ministre ordonne donc une enquête plus approfondie et attend le rapport pour le 12 mars prochain. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Oui, je suis très surprise. À 15 ans, je viens ici et moi personnellement, je n'ai jamais rien vu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Chez les bénévoles et les employés du centre Cook, c'est la stupéfaction. Mais c'est justement un peu sur cet effet de surprise que compte le ministre Couillard. Les visites à 24 heures d'avis demeurent pour lui la meilleure formule afin de rappeler à l'ordre les moutons noirs du réseau. Le fait de donner à ce processus-là et au résultat de ce processus-là la visibilité qu'il faut, toujours a un effet d'entraînement au niveau de l'établissement et les autres établissements également du réseau. Et il ne tolérera aucune mesure de représailles à l'endroit des personnes qui ont accepté de se confier. Le ministre Couillard se dit plus convaincu que jamais que les visites impromptues obtiennent de bien meilleurs résultats que les enquêtes publiques. Le climat de confiance et l'intimité que les équipes établissent avec le patient permettent de recueillir plus facilement leurs témoignages. Philippe Couillard songe d'ailleurs à faire de ces visites un mécanisme permanent. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada